Frédéric François est en pleine bataille juridique contre son ancien secrétaire particulier et son ancien homme à tout faire. Le chanteur n'a pas obtenu satisfaction auprès de la Cour du travail de Liège. Si est-il à des gringolades sur le plan personnel et artistique. Le 12 novembre prochain, Frédéric François montra sur la scène de l'Olympia de Paris, dans le 9e arrondissement, mais jusqu'à présent, la salle peine à se remplir. Outre ses projets musicaux, l'artiste est également dans la panade. En 2022, il a décidé de faire le vide dans son entourage, se séparant d'anciens et proches collaborateurs dont deux hommes, Alexandre L. et David B., qui se retourne aujourd'hui contre lui. L'un est son ancien secrétaire particulier, l'autre est un fan devenu, un peu malgré lui, l'homme à tout faire de l'artiste. La bataille qui se déroule entre Frédéric François et David B. a déjà fait grand bruit. Le chanteur est accusé d'avoir profité d'un fan, lui donnant beaucoup de travail à faire, des mois durant, sans la moindre rémunération. David gérait initialement la page Facebook officielle du chanteur avant de se retrouver, par le hasard de la vie, community manager, puis véritable homme à tout faire. Les deux sociétés de production de Frédéric François, MBM Record et Capital Music, ont été assignées au Prud'homme, David B. Veut que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail et il exige paiement pour ses années de service. Frédéric François a décidé de se retourner contre ses deux anciens collaborateurs. Capital Music a notamment poursuivi Alexandre L. pour avoir divulgué des informations à caractère personnel ou confidentiel à l'avocate de David B. Selon les informations de France Dimanche, les deux hommes ont fait appel via leurs avocats respectifs et ils ont obtenu gain de cause. Selon l'arrêt rendu le jeudi 5 octobre 2023 par la Cour du Travail de Liège, le tribunal estime qu'il n'y avait pas urgence, et que l'action originaire n'était par conséquent pas fondée. Elle a condamné Capital Music, et dont Frédéric François, a versé 3600 euros à Alexandre L. Et David B. un nouveau coup dur pour l'époux de Monique, qui a été obligé de revendre, récemment, sa sublime villa située sur la Côte d'Azur. Retrouvez toutes les informations sur Frédéric François dans le magazine France Dimanche, N degré 4024, du 13 octobre 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501